hey coucou les cancers j'espère que vous allez bien on se retrouve pour vos petites énergies du mois d'octobre d'ailleurs nos énergies parce que je suis cancer comme vous un signe solaire donc on va voir ce qui nous parlons ce qui nous attend aussi qu'ils sont ils sont là je vais paumer mes oracles alors là je prends des 7 énergies donc comme d'habitude je mets les oracles dans la description toute façon vous ne prenez que ce qui vous parle si ça ne vous parle pas c'est que c'est pas pour vous c'est normal ça peut pas être c'est une guidance générale ça peut pas être pour tous les cancers de la terre donc si vous voulez quelque chose de personnalisé qui vous parle un petit peu plus à vous vous m'envoyez un petit mail je laisse dans la description et puis on va voir ça quoi où bon ça commence bien moi ça me plaît et révérence sacré mais révérence à ce cas ça une autre connotation en anglais est quelque chose de divin on a la clé en nous mais je crois que là vraiment en ce moment on trouve la clé la clé de notre coeur la clé de notre moi profond et voyez avec la map monde qui un petit peu partout enfin on se montre tel que l'on est réellement au monde mais de tout temps quoi il ya plus plus de restrictions plus de masques les gens ils prennent ils prennent pas c'est pareil quoi reverence profond respect ok bah c'est marrant ça tombe bien profond respect ça crée pour la vie pour votre vie pour vos aspirations pour vos rêves vraiment vous là vous ouvrez tout ça quoi on savait qu'on avait les clés en nous on n'arrivait peut-être pas ouvrir la porte parce qu'on cherchait la clé peut-être à l'extérieur alors qu'en fait elle est à l'intérieur quoi pour certains cancers il ya beaucoup de boulot en ce moment niveau introspection développement personnel tout ça et il y en a pas mal qui upgrade aussi donc je pense que c'est vers ça qu'on va aussi plus de divins plus d'éveil spirituel plus de lumière intérieure et ça fait du bien ça fait du bien mais ouais le respect c'est vraiment pas pour rien petite anecdote personnelle jeu mon dernier tatouage là qui date il ya quelques jours c'est le le code du samouraï le bushido donc et le respect bien sûr en fait partie donc voilà il se respecter soi même enfin c'est ça être authentique en fait et tout le temps vous dans n'importe quelle circonstance avec n'importe qui vraiment arrêtez de faire taire votre votre voix intérieure et votre voix tout court en fait parce que voilà c'est marrant cette envie de prendre une inspiration profonde quand c'est quand c'est la même carte qui sort c'est c'est beau j'aime bien être connecté comme ça j'espère que vous l'êtes aussi ou que vous êtes en devenir de cette belle connexion spirituelle ça me fait penser c'est marrant ce visage derrière ça me fait penser au temple et et à l'asie pareil ce n'est pas pour rien de toute façon un voyage au japon est prévu à un moment donné avec ma fille parce que j'aime beaucoup le code du samouraï déjà on pouvait s'en douter est vraiment il ya cette cette notion d'épanouissement d'épanouissement personnel et voyez le côté éthéré aussi c'est vraiment le pas le monde spirituel que ça représente pour moi quoi toujours je fais de l'intuitif bien sûr ouais j'allais dire le le chiffre 7 peut être significatif effectivement 47 7 37 777 les petits gars il ya un truc avec le 7 et ça c'est bien parce que c'est spirituel aussi le 7 les cadeaux des guidances qu'on reçoit vraiment être dans la gratitude en ce moment vraiment c'est de plus en plus important et je vais dire vital mais mais c'est pas loin vraiment c'est pas loin donc oui le 7 c'est le chiffre de la spiritualité de l'introspection et de l'intuition donc voilà un petit résumé de tout ça il évoque également la sagesse le mystère et le désir d'explorer l'inconnu je sors de mes cahiers de formation en même temps je ne connais pas encore tout par coeur mais ça commence à venir prenez vraiment tout comme un cadeau soyez dans la gratitude dès que vous vous levez le matin parce que vous ouvrez les yeux parce que vous respirez encore parce que vous êtes vivant merci merci vous allez voir être dans la gratitude tous les jours en tout temps pour chaque occasion vous amène vers l'abondance alors après qu'est ce que l'abondance pour vous tous une notion différente par rapport à ça donc ça c'est à voir de vous avec avec vous même mais voilà tout est un cadeau vous prenez tout comme ça même dans des situations difficiles c'est un cadeau pour plus tard je sais ça peut paraître dur à entendre pour certaines personnes il faut voir aussi le après rien n'arrive par hasard tout est juste je sais que dans certaines situations voilà mais on a des réincarnations dames des fois oui qui sont un peu un peu particulière mais c'est comme ça ça fait partie du ça fait partie du chemin awakening genius en ce moment elle arrête pas de sortir celle là mais pour tout le monde c'est fou pour plein monde là vous êtes en train de mettre le doigt sur votre potentiel sur vraiment ce que vous avez dans le coeur est ce que vous avez envie de faire dans le sens où vraiment ça vous fait vibrer vous avez envie de ça un truc de fou ça peut être un truc personnel un voilà un projet personnel un projet pro quelque chose de sentimental aussi c'est possible vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude en conscience et là c'est vraiment votre 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 plein potentiel en fait qui s'éveille quoi et ce côté encore aussi spirituel et ce côté sagesse aussi avec cette figure j'ai l'impression de la sagesse indienne vraiment il ya un truc avec la sagesse du monde en fait parce que là il ya l'asie là il ya l'amérique du nord ça fait aussi très chaman ça peut être amérique du sud aussi qui peut être significatif moi ça me colle des frissons ouh c'est ouf mais on voit de la légèreté là dedans et toujours les fleurs aussi qui reviennent vous êtes peut-être aussi très lié à la nature où vous êtes en plein éveil aussi par rapport à cette connexion à la nature c'est super intense je vous le dis à l'intérieur je suis déjà super émue de fou de voir il ya où elle ressort beaucoup ici celle là en ce moment je vous ai dit à faire briller votre intériorité la faire ressortir le roi ou la reine qui est en vous c'est pareil là c'est c'est le timing c'est l'abondance du moment faut remercier pour ça même si c'est pas encore là même si c'est pas encore dans la matière vous n'avez peut-être pas l'impression d'être encore là dedans mais attendez j'en ai trop j'en ai trop tiens je vous parlais timing time machine il est temps garder les oreilles bien ouvertes les petits amis soyez à l'écoute des messages soyez à l'écoute de votre coeur aussi un vraiment de votre intériorité vous avez envie de dire un truc vous le dites vous avez envie de faire un truc vous le faites soyez vrai vraiment dans tout ce que ça implique la véracité aussi c'était partie du code c'est beau normal j'ai la moitié du paquet qui se cassait la gueule et j'en ai qu'une qui est partie mais c'est fou on a pratiquement les mêmes cartes que les lions il faut dire oui cancer lyon c'est c'est pas très loin pour certains moi pareil je suis des derniers jours donc je suis limite lyon dans certains horoscopes alors c'était partie sur un brin de magie hier mais c'est pas ça je me souviens déjà plus j'ai dormi entre temps désolé comme c'est en anglais faut je reprenne oui un éclat de magie et c'est et là là et c'est ça là qui va apparaître dans votre dans votre vie c'est cet éclat de magie c'est cette abondance ces miracles en fait c'est il est temps est vraiment voilà la silhouette qui sort de la fleur c'est vraiment pour moi là complètement le l'image de l'épanouissement total quoi peut-être la complétude pour certains enfin j'ai envie de dire depuis le temps qu'on tape sur nous mais voilà ça n'arrive pas comme ça non plus on a toujours du travail à faire sur soi même quand on est dans la complétude mais voilà c'est pas le même taf c'est moins violent parce qu'on a on a tous les outils en fait même si on va en chercher des nouveaux tout le temps ici c'est normal mais on on sait vraiment là les appliquer les utiliser quand il faut quoi dans le bon timing quoi aussi bien c'est bien je vais vérifier parce que des fois je raconte des gens je raconte des bêtises pour pas dire autre chose donc pour ne pas raconter des bêtises chers amis je préfère prendre le temps de vérifier au delà ouais par delà au delà de l'ordinaire mais oui parce que là c'est 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 le côté extraordinaire en fait que de votre être à vous parce qu'on est tous extraordinaire quelque part et là comme vous l'acceptez comme vous le faites ressortir que vous le montrez au monde le monde devient extraordinaire vous voyez là votre vie de rêve et ce que vous voulez ce que vous vouliez mettre dans votre vie arrive en fait parce que vous avez là les les clés où vous êtes en apprentissage pour avoir ces clés pour manifester ce que vous voulez dans votre vie vous comprenez les rouages quelque part vous voyez c'est en d'autres déc là j'avais envie de vous la montrer c'est le pouvoir de la résolution en fait pour moi vraiment le pouvoir de l'intention et c'est ouf parce que je n'arrête pas entre la conférence à laquelle j'ai enfin que j'ai j'étais spectatrice pendant six heures dimanche dernier et là les bonus qui nous ont été offerts aussi où c'est waouh awakening genius là c'est 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 le cas de le dire et le pouvoir de l'intention ça me paraît tellement vague et en fait il faut être tellement clair et précis avec ça il ya vraiment beaucoup d'outils différents il ya des clés aussi pour pour mettre en place ces intentions réelles qui viennent du coeur vraiment sans le mental et sans l'ego et appliquer la loi de l'attraction et attirer l'abondance et c'est vrai que ça en devient magique en fait parce que quand on applique qu'on lâche prise et qu'on a une totale confiance en fait en l'univers en dieu les anges les guides vous mettez vous prenez le mot qui vous convient what vraiment c'est vraiment je vous le conseille j'en ai plein je vais faire des vidéos sur sur un peu tout ça l'intuition aussi comment apprendre à méditer plein de petites choses petites choses pardon en projet ça va arriver chaque chose en son temps voilà lui c'est une question de timing alors on va voir maintenant avec l'oracle des médias je suis désolé je suis super chamboulé parce que c'est tellement moi ça colle tellement malage que c'est c'est c'en est perturbant la rupture alors oui c'est à dire ne vous enflammer pas et on se détend ça vient se passer c'est pas forcément rupture sentimentale tout de suite voyez pas ça ça peut aussi parce que vous avec tout cet éveil là enfin c'est comme si on faisait un saut quantique en fait là là c'est pas juste un petit éveil spirituel là c'est coup là on j'ai envie de dire qu'on gravit un col d'un coup quoi voyez saut géant c'est possible que vous soyez désaligné en fait avec votre votre partenaire de vie ça peut être vos proches ça peut être votre famille ça peut être vos collègues là c'est vraiment la rupture avec l'entourage et aussi la rupture avec vos anciennes croyances parce que vous en vous en laissez rentrer vous en recevez de nouvelles vous reprogrammez votre cerveau en fait il ya il ya plein de trucs pour ça je pourrais en parler pendant des heures parce que oui il ya des conférences là dessus de plein donc oui on peut en parler pendant des heures des jours et des semaines j'essaye de vous faire un condensé mais forcément pour accueillir le nouveau il faut lâcher l'ancien donc il ya des choses qu'il faut accepter et être prêt à acquitter pour accueillir la magie dans tous les domaines je sais que c'est pas forcément facile à entendre c'est totalement compréhensible je le prends aussi je le prends si pour moi c'est j'accueille beaucoup le nouveau en ce moment donc ça fait de la place forcément en fait enfin il faut faire de la place pour accueillir il n'y a pas de il n'y a pas de mystère j'ai aucune autre carte qui veut sortir sérieux waouh ok alors là c'est une des premières fois que ça m'arrive avec cet oracle donc vraiment ça je pense que c'est un point très très important qu'il va falloir pardon enfin pas qu'il va falloir parce qu'il faut c'est pas bon comme comme injonction ça va faire partie du processus l'accepter fait partie du processus ça peut vous rendre un peu tristounet au départ mais vous allez voir derrière les retombées qu'il va y avoir et de toute façon vous n'allez pas vous morfondre même s'il ya des gens que vous quittez ou s'il ya des gens qui vont partir tout seul de toute façon ils vont sentir qu'ils sont plus alignés avec vous vous vibrez plus à même la même énergie vous n'êtes plus sur le même taux vibratoire donc en fait ça se fait naturellement pour certaines personnes d'autres c'est un peu plus c'est un peu plus violent ça fait aussi partie du parcours le la magie l'abondance et tout ça bien sûr qu'il ya des obstacles il y en a toujours et j'ai envie de dire justement plus le chemin est beau et merveilleux et plus les obstacles sont conséquents pour c'est comme un peu des tests j'ai envie de dire certains appellent ça des tests de l'univers voir si on est vraiment ok tu es sûr c'est ton intention c'est là que tu veux aller c'est ton rêve c'est vraiment ton intériorité c'est toi tu es sûr ok mais vas-y quoi qu'il arrive comme obstacle fonce voilà j'ai peur donc j'y vais c'est dur mais j'y vais quand même je suis pas motivé je fais quand même just do it juste fais le on me l'a dit il n'y a pas longtemps je demandais des conseils un petit peu de en coaching et j'ai certains problèmes avec la discipline la procrastination aussi encore ça s'améliore là depuis dimanche dernier je suis en train de bosser à mort dessus tous les jours quoi et c'est important de voir où on a travaillé ce qu'on a besoin de quitter d'abandonner comme habitude aussi ça peut être ça pour accueillir tout ça vraiment accueillir la magie l'abondance accueillir vos rêves c'est pas ça m'en colle des frissons c'est la réalisation de votre vie quoi j'ai pris le petit à d'un doublé de oracle des médias c'est l'enfant intérieur bah ouais je fais partie du coeur il fait partie de votre intériorité et lui demande qu'à sortir voyez il demande qu'à aller vers le soleil moi j'ai envie de briller de fou je vais sortir de là dedans je veux m'exprimer vous l'avez peut-être muselé trop longtemps et et là pareil c'est une question de timing c'est c'est le moment de d'aller le prendre par la main et lui dire vas-y viens viens on va jouer ensemble dans cette vie d'adulte vient on remet de la magie justement vient on remet des jeux vient on remet de la gaieté de la joie du bonheur de l'insouciance de l'innocence ou ah là là bah moi j'ai trop hâte moi ça va le 1er octobre c'est demain donc bon c'est dans pas longtemps alors on va essayer de voir un petit peu le côté sentimental est ce que ça nous parle de quelque chose ou pas oh alors déjà je vois là c'est la coupe le lieu de vie foyer maison intériorité bah oui alors intériorité désolé je vous saoulez apparemment mais là on demande on demande à s'en occuper les petits amis trop fort et la maison le foyer vous vous allez vous construire un cocon magnifique là il ya je commence à plus avoir deux mots tellement les émotions prennent le dessus c'est désolé c'est le petit côté hyper sensible et souvent les cancers on est très sensible on marche beaucoup avec les énergies on est un signe d'eau l'être humain est composé aux trois quarts de flotte la terre composé aux trois quarts d'eau bon quand vous voyez déjà les effets de la lune sur les marées vous imaginez sur l'être humain quoi je dis ça je dis rien la carte de la fidélité sérieux stabilité sécurisant c'était ça aussi avec le foyer vous cherchez quelque chose de stable peut-être que vous êtes célibataire peut-être que vous êtes dans une relation alors si vous êtes dans une relation comme ça ce qui vous sécurise est stable et tous et c'est parfait vous êtes dans vous êtes dans ton totalement quoi si c'est pas le cas j'ai l'impression que c'est vraiment ce que vous recherchez pour chercher quelque chose là voilà avec le le foyer la stabilité quelque chose où voilà vous n'êtes pas emmerdé par les énergies négatives non plus la jalousie les préoccupations l'inquiétude tout ça là ça roule roule ma boule allez-y rouler comme dans chamelot prendre là de la hauteur vous êtes peut-être en pleine réflexion là dessus peut-être parce que vous êtes en couple aussi avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus aligné il y avait quand même la carte de la rupture en derrière vous voilà ça peut être ça aussi et quand on n'est plus aligné avec la personne avec qui on est dans le ressent et l'autre le ressent aussi et le truc c'est qu'il sait pas pourquoi il sent des énergies qu'ils n'ont pas ouf et il comprend pas donc et peut-être de la communication aussi à voir si vous êtes dans ce cas là comme d'hab vous prenez ce qui vous parle mais là peut-être réfléchir ouais à ce mais justement à vos intentions le pouvoir de l'intention des petits amis si vous voulez ça et que vous n'êtes pas là dedans ben là c'est vous même inquiète des lignes il y a un truc qui va pas donc ça vous bloque aussi pour tout le prédictif de derrière là tout ce qui vient à vous tout ce qui pourrait venir à vous plus rapidement il ya des choix à faire dans la vie sont pas tous faciles là je vous l'accorde et je vous dis en connaissance de cause voilà mais pour soi tout seul c'est important aussi j'en ai pas d'autres si j'en ai une autre être en zénitude ouais vous cherchez la paix tranquillité repos méditation méditer aussi ça peut vous faire du bien on parlait d'introspection d'intériorité de réflexion prendre de la hauteur prendre du recul ça passe par la méditation si vous n'arrivez pas à méditer allez vous balader en forêt dans la nature au bord de l'eau faites des activités qui vous plaisent pour que justement le mental s'arrête et que vous retrouviez l'accès à votre coeur la clé vous ouvrez la porte tout ça pas tout à coup faire ce qu'on a raconté au début quoi mais vous avez besoin de ça vous avez vous avez envie de calme et là vraiment ouais si j'employais le mot besoin comme le besoin de dormir le besoin de le besoin de boire de l'eau vous ressentez là le besoin de la paix dans tous les domaines de votre vie ça sera pas forcément voilà comme ça va en claquant des doigts mais mais c'est faisable aussi alors en d'autres des que j'ai la réconciliation rapprochement retrouvailles réunion peut-être que pour certains vous étiez en séparation déjà avec eux je sais pas si vous voyez ici avec votre autre vous avez envie de ça cette personne n'avait peut-être pas envie mais peut-être qu'en en discutant je vous disais tout à l'heure la communication ça peut s'arranger c'est possible soyez vrai exprimer vos besoins exprimer vos envies exprimer ce que vous avez envie comme relation de couple idéal ce qui vous convient après c'est une question de compromis le couple 1 plus 1 égale 3 donc faut réfléchir pour un chacun et pour les deux et pour l'entité quoi pour l'entité couple comment voilà comment on peut trouver un juste milieu quoi s'il ya une question d'équilibré en ce moment aussi donc voilà pour certains ça ça peut être une jolie réconciliation pour d'autres vraiment ça va ça sonne plus le glas quoi c'est plus dans la rupture mais c'est une bonne chose aussi et c'est ce sera une bonne chose aussi pour nous parce que si vous n'êtes plus aligné ben en fait vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas l'autre quelque part parce que vous n'êtes pas honnête totalement chacun après ses notions dans le couple tiens en doute dès que j'ai la fuite peut-être que certains vont fuir aussi que ce soit la compagnon de vie ou proche ami collègue tout ça par rapport à votre avancée là et votre travail spirituel il ya des gens qui fait ça fait peur encore il ya des gens qui comprennent pas il ya des gens qui nous prennent dans des cinglés voilà tous ces gens là qui ont des a priori tout ça laissez les partir c'est ils comprendront peut-être un jour ou pas c'est pas grave donc là je prends un tarot un peu particulier c'est le tarot des flammes jumelles donc on va parler de lien d'âme un plutôt je vais pas m'aider je vais pas mettre des cases ça fait à mes soeurs liens chimiques karmique tout ça pour moi c'est passé des liens d'âme en fait voilà même s'il ya des des couples sacrés qui sont un petit peu plus moins simple on va dire que d'autres des parcours qui sont un peu plus chaotique voilà pour moi c'est c'est pareil tiens lien énergétique pour certains vous êtes peut-être en séparation ça ça peut peut-être plus parler du coup au lien d'âme là le dos de deck de tout à l'heure qui était un peu je veux pas dire hors contexte par rapport aux autres mais qui me semblait que ça parlait à quelqu'un d'autre bah voilà c'était peut-être plus pour vous vous êtes peut-être en séparation en ce moment mais vous êtes toujours liés énergétiquement vous avez l'impression voilà il ya des fois vous avez envie de sourire vous pensez d'un coup à l'autre c'est certainement votre autre qui pense à vous même si vous êtes vous êtes séparés son col des frissons c'est trop mille j'adore tout est une question tout est énergie pour ceux qui ne croient pas en l'énergie bah allez voir quelques vidéos de physique quantique et vous allez voir que tout est énergie dans l'univers et tout est bien fait c'est une super machine d'ailleurs voilà il ya la compréhension de ça aussi je pense qu'il manque un petit peu désolé à un certain à certaines qui font qui voilà à l'énergie c'est pas de table un sens mais bon bref on va pas rentrer dans ces discussions là tiens la 5d on vient remettre le doigt donc la 5d existe aussi c'est justement tous ces liens énergétiques dont on parle aussi voyez les petites flammes là même si vous n'êtes pas ensemble petites flammèches vous êtes toujours lié vous serez toujours relié quand il ya des liens d'âmes quoi qu'on fasse on est lié c'est souvent des gens qu'on recroise les 15 mois de notre vie quoi c'est voilà c'est pas pour rien alors confondez pas avec lien toxique non plus c'est là c'est pas pareil qu'est ce que j'ai d'autre ma vie j'ai l'âme sacrée sans blague et le choix où où donc pour certains il ya peut-être un choix à faire aussi la de rupture ou pas en avec avec votre autre sachant que vous serez toujours lié que vous soyez rapproché physiquement ou pas vous serez toujours lié je pense atteint que ça fait chier je suis désolé de le dire comme ça mais mais c'est comme ça les liens karmiques on se suit de vie en vie quoi donc bon voilà c'est c'est un bout c'est comme si c'était un bout de notre âme en fait c'est là pour le coup c'est réellement notre moitié quoi on est deux moitiés d'âmes et on se rejoint tout le temps et on se recroise on se décroise et c'est le bordel mais voilà c'est comme ça or et j'ai la carte accueillir voyez il ya des choix à faire pour accueillir j'en parlais déjà tout à l'heure là j'ai l'impression que c'est dans tous les domaines de votre vie où il ya de l'introspection à faire des questions à se poser là il ya du boulot j'ai envie dire exercice écrit et tout ça quoi la sortie toute la toute la boîte à outils parce que parce qu'il ya du taf mais c'est un travail magnifique c'est un travail magnifique même si vous devez vous séparer physiquement c'est pour vous ça peut être que pour un temps rien n'est figé tout est toujours en mouvement n'oubliez pas ça non plus l'énergie le voilà c'est tout le temps c'est immuable ça il n'y a pas de l'univers ne s'arrête pas les énergies ne s'arrête pas les atomes ils s'arrêtent pas les photons non plus enfin tout ça ça ne s'arrête jamais et heureusement et d'ailleurs on serait dans l'amour si ça s'arrêtait tout ça alors je vais prendre une dernière petite carte elle a sauté toute seule parfait de l'oracle de l'éveil intuitif voir un petit peu ce qui est ce qui va être significatif comme signe pour nous quand c'est pour ce mois d'octobre j'ai la carte du bouclier donc si on regarde des trucs un peu celtes on va souvent tomber sur des boucliers ça peut être pendant les guerres médiévales ou de l'antiquité tout ça ça peut être dans un musée n'importe où même entendre parler d'un bouclier c'est aussi une sorte de défense le bouclier enfin c'est pas une sorte c'est complètement quand on prend l'arme voilà donc c'est un outil de protection d'ailleurs je pense que pour certains vous avez trop voulu vous protéger et avez eu peur d'accueillir ce qui venait par peur peut-être de souffrir par peur de l'échec par peur du regard des autres par à cause de vos croyances limitantes donc c'est vraiment là un sacré travail de fond et là il ya de quoi se poser devant un cahier pour se poser des questions et répondre à l'écrit là il ya vraiment de quoi faire il ya énormément d'exercices que vous pouvez pratiquer pareil là c'est une question timing quoi baisser les armes un petit peu pour accueillir aussi parce que là à force de vous protéger derrière le bouclier soit vous recevez pas les flèches mais vous recevez pas le reste non plus en fait vous vous êtes comme dans votre château fort là mais de temps en temps à baisser le pont levier pour accueillir des trucs et des gens c'est sympa ça peut être cool aussi chers amis cancer c'était super riche merci à vous pour les likes pour les commentaires ça fait vraiment toujours plaisir je prends le temps de répondre à tous les commentaires à chaque fois merci pour les partages aussi merci pour les nouveaux abonnés vous êtes un super grand soutien toujours pour cette chaîne je vous embrasse fort 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 voilà force et honneur à nous pour le mois d'octobre je vous embrasse et je vous dis à bientôt